Bonjour, je suis Miguel, responsable de la boutique Démonia. La boutique Démonia, c'est la plus grande boutique fétichiste en France et certainement en Europe. Une boutique fétichiste, c'est quoi ? C'est une boutique pour adultes, ce n'est pas vraiment un sex shop, ce n'est pas vraiment une boutique de vêtements. C'est un mélange, vous allez trouver des vêtements spécialisés fétiches, avec des matières en latex, en cuir, en vinyle. Et puis vous allez trouver après des accessoires pour jouer, ça va passer de l'accravage, des menottes, beaucoup de choses pour s'attacher, des cordes, des choses comme ça. Le BDSM, c'est le BDSM en réalité, il n'y a que la France qui appelle ça du SM. Le BDSM, c'est plein de disciplines liées au bondage, à la discipline justement. Et au sadomasochisme. C'est l'art de jouer avec l'essence de son corps. Donc déjà le côté contrainte ou se priver de certains sens pour développer les autres, ce que je disais tout à l'heure. Forcément, on découvre vraiment des nouvelles sensations. Ce n'est pas pareil de faire l'amour avec son partenaire comme ça de façon habituelle et de le faire en ayant les mains attachées ou en ayant un bandeau sur les yeux. C'est des choses qui sont toutes bêtes, mais il suffit d'essayer pour se rendre compte que vraiment ça donne une ampleur complètement différente à l'acte. Je suis en train de lire ton t-shirt, une dernière question. Tu en penses quoi là de 50 ans degré ? Ça a fait rêver beaucoup de femmes, visiblement, parce que je suis quand même beaucoup d'amis qui ont lu le livre, qui sont absolument fans. Donc je ne condamne pas. C'est vrai que dans le milieu BDSM, il y a beaucoup de gens qui en rigolent parce que c'est des choses quand même... On a l'impression que les gens commencent à découvrir maintenant, alors que ça existe depuis très 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 longtemps tout ça. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que pour une fois, le BDSM est représenté un peu de façon cliché par le beau gosse, riche, tout ça, beau et qui a un donjon très bien équipé à la maison. Mais c'est beaucoup mieux que les caricatures habituelles du monsieur en cagoule, voilà, qui fait peur, qui viole les gens, puisque évidemment dans le BDSM, on est très très loin de ces clichés-là. Donc on est presque près quand même du cliché de M. Gray que des clichés auparavant sur le BDSM. Ma vision de la sexualité, là, comme ça, à l'instant T, je vous ai fait un monsieur, une jeune fille qui sourit, voilà, donc qui sont... Alors là, on ne voit pas très bien, mais c'est une petite main qui donne une petite tape sur les fesses, voilà, parce que forcément, ma vision de la sexualité, il y a une part de SF, même s'il y a les gentillettes là-dessus. Et puis j'ai quand même entouré tout ça d'un joli cœur, parce que pour moi, la sexualité, que ce soit éphémère ou temporaire ou qui dure, c'est quand même une histoire d'amour avant tout, voilà.